Coucou tout le monde c'est Karine de la chaîne Karine ma passion d'épée on est toujours lundi 14 juillet lundi 14 septembre excusez moi j'ai un message qui arrive à ce moment là donc j'étais en train de le lire en parallèle de vous parler mon mari qui m'envoie plein de messages il est 4h20 et donc là je vais vous faire une première vidéo qui va arriver c'est ça dans son peuple et voici la deuxième donc passe sa machine bonjour nous allons faire aujourd'hui et je me rends compte que j'ai oublié une partie de ce que je vais avoir besoin alors aujourd'hui petite cuisine pasta machine on va faire des petites coupelles donc là je vous ai pris des grands aimants parce que parce que je fais des bêtises encore et toujours euh on va faire sur des coups j'ai un petit comme ça allez soyons fous alors les petits aimants je les avais acheté sur amazon voilà c'est pas un moment que j'ai l'idée j'en ai déjà préparé une mais je ne l'ai pas ici évidemment elle est tout en haut je veux faire des coupelles donc on envoie sur internet on envoie sur youtube j'en ai vu sur aliexpress j'en ai vu sur différents groupes de diamants painting et du coup j'avais déjà eu l'idée alors avant de voir les vidéos et avant de voir les vidéos j'avais déjà eu l'idée le temps que j'achète le que je me décide de savoir est-ce que je le fais ce que je le fais pas les vidéos sont arrivés les voilà j'ai vu les vidéos j'ai vu les photos j'ai vu voilà donc je suis pas une novatrice dans cette idée là on va le faire ensemble à ma façon parce que moi je me suis trouvé ma petite façon voilà donc alors pour cela des aimants j'ai trouvé donc des petits aimants des petites plaques d'aimants pour pouvoir aimanté dessous la la toile donc hop les petits aimants on va les mettre là et voici elle va durer trois plombes la vidéo je vous le dis soyez pas surpris il y aura une petite coupure parce que je vais partir faire mes courses parce que mon mari va me récupérer on va faire les courses de la semaine qui entre nous ben j'avais une liste des courses mais je sais plus c'est que je les posais voilà c'est pas grave alors on va tester la pasta machine hop là donc vous voyez patineau 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 1 ça va le petit chat ici avec ses gros champs alors comment va-t-on faire hop là allez on se lance je suis pas très déjourdie un par moment moi je vous le dis ça y est petit est passé voilà alors alors hop là je casse tout hop donc il ya différentes épaisseurs hop là hop alors que je me rappelle comment j'ai fait alors évidemment mon truc maintenant va bosser ça va aller je m'étais fait une petite coupe elle alors rendait un tout tout hop là on va se faire une petite coupe elle moi je vous dis il ya des moments comme je vous disais dans la vidéo avant je me fais peur toute seule en ce moment c'est que ma vie des courses ça fait deux jours que je suis dessus a fait un moment qu'on n'a pas fait un gros plein de courses et que je me suis amusé à me faire une belle belle liste de courses pour qu'elle a fait au final vous allez voir je vais partir sans ma liste de courses en ce moment je me fais peur c'est de se faire un petit récipient comme ça hop alors l'idée là je peux vous dire que je réfléchis comment j'ai fait l'autre jour je sais plus si je l'effectueur avec ou sans non je l'effectueur sans l'effectueur sans truc c'est du métal c'est de l'alu et moi l'alu mon four il n'aime pas pour la simple et bonne raison c'est du il est pyrolyse il n'aime pas alors je vais faire tonton 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 sa peau pointu de l'impôt de chez un pro car il n'a donc là je voulais recouvrir je recouvre mon aimant de mon socle qui va me servir de socle j'enlève toute la pâte comment il va le minou minou alors j'ai mon gros minou 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 ça va le minou 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 j'avais minou minou qui est là qui j'espère ne va pas aller à la litière pour rappel elles ont l'habitude d'aller à la litière quand je fais des vidéos il ya qui est juste derrière moi là bas juste là bas derrière pas une tière on en manque de litière dans la maison franchement vous savez pas où j'ai posé ma ma liste des courses vous allez prendre pour une folle vous allez me prendre une folle j'ai mis de la pâte polymère sur ma base hop là là j'ai arrondi pour enlever tout ce qui peut être marque on va gratouiller le surplus de pâte ici du coup je vais aller faire mes courses je vais essayer de traîner mon marine à centre à corps pourquoi je vais aller à centre à corps car j'ai fait une vidéo là aussi qui est parti pendant mes vacances se promener une vidéo où je vous ah ben pas mal c'est là j'ai coincé j'ai coincé la pâte dans la pâte à la machine la pâte à donc j'ai fait une vidéo alors ce qu'on est en train de faire j'avais déjà fait la vidéo j'ai eu un gros souci de téléphone où j'ai dû vider toute ma mémoire vous avez vous avez entendu parler et du coup ben j'avais préparé une vidéo où je vous faisais là ce que je suis en train de vous faire voilà mais pas que j'avais préparé des fondant les bougies fondantes voilà car en général bougez pas là sur une vidéo voilà j'avais vu des bougies fondantes et du coup j'avais envie d'essayer donc j'ai essayé j'ai acheté la cire j'ai acheté les les huiles essentielles j'ai fait une bougie à fondant pardon et j'ai dit ben j'en quand j'ai fait mon test j'ai fait la vidéo oui mais le téléphone merci de téléphone et ben à plus de vidéo donc je vais racheter des huiles essentielles à comment ça s'appelle ce rentre à corps tout à l'heure si mon mari vous venez bienvenue sinon j'ai joli et du coup je vais vous refaire un tuto voilà parce que quand les mais louloute elle se lâche pendant mes vidéos ou même sans que je suis sur la vidéo 1 désolé la fuse 1 donc et comme j'achète en général les bouteilles de de son bon avant j'appelle ça du sang bon et ben du coup j'ai dit et effectivement c'est vachement plus économique parce que là la bougie que vous m'a fondante que vous avez vu ça fait cinq six fois que je l'ai allumé 5,6 fois que je l'ai allumé donc comment vous lire que du coup alors là je le fais avec tous mes restes une partie de mes restes de couleurs allez on va voir ce que ça va donner on va se faire un mélange de couleurs oh oui c'est la saucisse oh il se la saucisse allez mon enfant je vous raconte pas la couleur de la pâte qui sort va falloir la mélange et ma fille hein ta 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 ça fait un style hein ah là là je vous jure je suis pleine de conneries mais pleine de conneries pleine 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 de bêtises ah là 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 heureusement qu'il y a qu'une carine moi je vous le dis dans la maison hein parce qu'il y en aurait plusieurs je pense que mon mari pourrait se faire du soucis hein hein chuchwebs il pourrait se faire du soucis le patron hein toi dès l'instant que t'as à manger t'es ok ou au plus large c'est de l'impro total hein total impro impro total aïe oh bah la première elle est pas trop mal hein les messages qui arrivent alors je voudrais quelque chose d'à peu près c'est rectangulaire c'est pas mal c'est pas mal alors je sais pas si je vous l'avais déjà dit pour info j'en ai déjà eu de pasta machine hein bien sûr j'en ai déjà eu une que alors la pasta machine elle était pas pour les pâtes elle était pour les pâtes voilà et pas pour la pâte polymère donc j'ai vendu la pasta machine il y a quelques années en arrière parce que quand on a essayé de faire les pâtes avec mon mari on n'y est pas arrivé et du coup bah on l'a vendu quand j'ai quand je fais des vidronniers on l'a vendu je cherche je cherche je cherche quelque chose de roux pour pouvoir faire une coupe ronde je vous mets sur pause il me revoilà j'ai trouvé ce matin j'ai fini mon lait pour mon café du coup j'ai pris ceci et du coup ça fait pareil j'ai fait une petite tasse regardez on va mouler le petit récipient attendez ce que j'ai vu qu'il y a une étage noire elle est toute noire et donc je vais vous raconter que j'ai eu une pasta machine on a essayé de faire des pâtes deux fois elles étaient immondes parce que je pense qu'on n'avait pas la bonne recette ou qu'on n'avait pas la main et que du coup on l'a gardée mon mari ça va faire rire quand je lui dis je vais me racheter une pasta machine chérie hop là allez on va se faire un petit récipient hop alors les aimants que j'ai pris pour info je les ai achetés à mon magasin voilà les aimants du dessous je les ai achetés sur amazon comme je vous disais sur la vidéo que j'ai tourné juste avant j'ai des accessoires pâtes fimo qui vont à living hop là je suis en galère je sais pas si vous voyez mais je suis en galère et je suis en galère et je suis en galère des gros moulots je suis pas mais j'en pense pas moi Je vous remets sur pause. Et me revoilà de nouveau. Et je suis contente. Elle est là. Je l'ai retrouvée. Alors, il fallait chercher un film de futon. Désolée pour les oreilles. Je vais faire comme quand je fais ma quiche. Ça marche pas. Hop là. On va faire comme ça. Oh la blondasse. Blondasse. C'est une blondasse. Je suis en train de me fatiguer toute seule. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je vais me fatiguer toute seule. Ça va être mes bêtises. Alors, j'espère juste qu'il ne va pas fondre. Il ne va pas fondre au cours. Une, deux. On ne serait pas dans la... S'il fond au cours. Alors, pourquoi je fais ça ? Je pense que ça fait comme quand on fait une quiche. On achète la quiche ou qu'on fait sa pâte. Ça va se décoller. Ça va se décoller du récipient. Il n'est pas vraiment désolée. Je me suis dit que je me fatigais toute seule. Ah, ça s'est cassé. Il y a des jours comme ça, quand ça ne veut pas y aller, ça ne veut pas y aller. Ça, vous savez pourquoi ? Parce que je vais vous faire plein de vidéos. Rapidement. Parce que, bah... C'est rare que lundi après-midi... Désolée, 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 désolée ! Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Non, bon, je t'ai fait ce bouquin. Hop là. Ouais, ça fait un patate et grecque. Attendez, hop là. Hop là, ça fait un petit y. Non, on ne peut pas faire comme ça. Je fais que des bêtises. Des bêtises. Vous allez rigoler quand vous allez voir la vidéo. Vous allez rigoler. Vous allez dire, elle a fumé la moquette, la caca. Je ne sais pas ce que je fais. Je prends, je pâle, pétris, je... Hop là. On a la descente d'un crin. Voilà. Calme, Fifi, Philippe, Kakerine. Calme. Et apprends à faire comme une pâte. Que l'on va reborder sur le dessus. Hop là. Hop. Je galère, je galère. L'inconvénient, c'est que je ne vais pouvoir en faire qu'un seul. Du coup, parce que je n'ai qu'un capuchon de bouchon de lait. Au moins, vous aurez vu mes bêtises. Vous aurez entendu mes bêtises. Hein ? Regardez. Donc, l'idée, après, c'est de fixer ceci et cela. Hop là. Ensemble. Comme ça. Ensemble. Et me revoilà. Donc, on est plus jeudi. On est samedi. Pas eu le temps de vous faire cette vidéo. Donc, du coup, je vous l'ai fait. Il est bientôt 21h. Donc, la fin de cette vidéo. Et continuez à bien me suivre. Parce que je vais vous faire une vidéo. Avec la petite surprise que j'ai commencé à vous parler vite fait. Donc, voilà. Donc, ça arrive. Les nouveautés, elles arrivent sur la chaîne. Et il y en a une qui arrive là, maintenant. Donc, du coup, Virginie, tu vas être contente. Tu vas voir le résultat de la pasta machine. Toi qui voulais savoir. Et qui attendait cette vidéo avec impatience. Voilà. Je suis contente de moi. Il y a des axes d'amélioration. C'est mes premières. Avec la pâte polymère. Donc, voilà. Donc, au niveau du lissage. Là, elle n'est pas du tout régulière. Donc, il faut que je trouve un... Voilà. J'ai acheté plein d'ustensiles. D'ailleurs, si tu voulais faire tout de suite. Bougez pas. Me revoilà. J'ai acheté plein d'ustensiles, justement, pour la pâte polymère. Et les ustensiles. Déjà. J'ai reçu mes petits accessoires que je vous ai parlé. Hop là. Là. Oh, la pâte. Pas de fimo. Hop là. Donc, il y en avait 13, je crois, 3, 6, 9, 10, 11. 11. Donc, voilà. Plein de petits outils qu'on va tester ensemble, je pense. Hop là. Vous voyez. Donc, je pense que je vais pouvoir arriver à lisser mes bords correctement. Directement, des petits tournillons. Hop là. Des crochets. Ma caméra est pas arrivée. J'ai que ça qui est arrivé. Hop là. Voilà. Donc, il faut que je trouve vraiment quelque chose pour arriver à bien, bien lisser mes bords. Donc, pour ça. Donc, hop. Ah, j'avais oublié celui-là. Avec des petits poils. Voilà. Pour ça, je suis allée faire un tour à Centracor jeudi. Donc, du coup, vous avez vu mon... La petite vidéo que je vous ai faite avec le diable painting. Et du coup, j'ai acheté plein de trucs. Et voilà. J'ai racheté plein de petits ustensiles qu'on va... Hop là. Pour essayer de trouver justement quelque chose pour arriver à faire quelque chose de super propre. Voilà. J'ai trouvé des petits emporte-pièces comme ceci. Donc, en lot de 5. Et je les ai achetés... 3,49. Voilà. Ensuite. Alors, j'ai acheté des trucs. Hop là. J'ai acheté un petit... Donc, ça, c'est un support pour mettre les bougies pour... Voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Justement pour essayer de trouver, voilà. Pour arriver à faire une forme un peu ronde et lisse. que je pourrais mettre au four, hein. Si ça tient la chaleur. Je l'ai acheté... Tac, tac. Je l'ai acheté... 59 centimes. Voilà. Alors, j'ai acheté ça. Mais effectivement, mon mari... Quand je l'ai fait voir, il m'a dit... Ben, tu ne peux pas y mettre au four. Ça va brûler. Voilà. Donc, il y a un porte-serviette en bois à 99 centimes. Je pense que je m'en servirai pour autre chose. Voilà. Ensuite... Alors, c'est beaucoup des... Vous achetez des petites coupelles comme ceci. Toujours dans l'idée d'arriver à faire cette coupelle. Pour arriver à essayer à faire, donc, cette fameuse coupelle comme la j'ai. Je ne sais pas si on peut y aller. Voilà. Pour arriver à faire quelque chose de propre pour l'aimant. Voilà. Ça, je l'ai acheté... 3,49 aussi. Ensuite, j'ai acheté des petits emporte-pièces comme ceci. Voilà. Pour faire des formes. Pour les stylés. Voilà. Je les ai payés 1,99. Voilà. Hop là. Et j'ai acheté... Pareil. Toujours dans l'idée d'arriver à faire mes petites coupelles et pour pouvoir passer au four. Le petit pot transparent, je l'ai acheté 89 centimes. Voilà. J'ai essayé d'arriver à faire... Et toujours dans l'idée de support, j'ai acheté des moules en silicone. Alors, ça s'offre comme... Hop là. Et les moules en silicone, je les ai payés. 3,49. Voilà. Voilà. Donc, ceux-là, je ne vais m'en servir que pour faire la pâte polymère. Et voilà. Voilà les petits achats. Comme ça, je vous ai fait mon petit haul. J'ai fini ma petite vidéo. Donc, allez, je vais vous y monter tout de suite. Et après, comme ça, j'enchaînerai avec la petite surprise de la chaîne. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501